Et salut à tous et à toutes et bienvenue chez moi Donc on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la Frappe Solus d'Uncharted 3 sur PS3 Chapitre 7, Rester dans la lumière Tu m'étonnes Donc nous sommes encore dans les ruines du château français Et Talbot nous a... Waouh waouh Talbot nous a enfermés dans cette pièce souterraine Dans le vieux tombeau de Godefroy Et nous devons absolument trouver une sortie Parce que nous sommes poursuivis du coup par des araignées Sans coup de feu à déclencher l'arrivée d'un essaim d'arrivée C'est pas forcément des plus joyeux Excusez-moi je parle un petit peu sur le dialogue Oh j'arrive Ah vas-y relève-toi Alors donc Nouvelle course La crache-bondie coûte Ce qui veut dire N'hésitez pas à aller faire tomber des techs Vous voyez que vous en avez sur vous Bon cela appuyez sur le carré Waouh Je te tiens Saute Enlève-la Merde Bon t'en as plus Ouais Et moi ? T'as rien Ça va ? Ouais je crois Plus jamais On y retourne Je pense que c'est une bonne idée Oh punaise Quelle course Donc voilà Comme je disais Nous étions enfermés sous terre Par Talbot qui nous avait un peu fermé la porte de nez Et nous étions donc poursuivis par des araignées Des essaims d'araignées D'ailleurs les développeurs en parlent beaucoup Parce que des essaims d'insectes comme ça Ils voulaient en mettre depuis le début Depuis le tout premier jeu Sauf qu'ils n'avaient pas les moyens techniques Passe par où tu veux A condition que tu me promettes qu'il n'y ait plus d'araignées Ouais en même temps il y a des pics On risque pas forcément de passer par dessus tranquillement Ah mon avis on sera plus tranquille en passant par là Quoique on risque de recroiser des araignées Mais bon tant pis on tente notre chance On verra bien Ah oui effectivement En dessous c'est la salle des statues C'est là que nous avons dû faire tourner Pour justement rentrer dans le laboratoire de John D Eh c'est plutôt joli par ici Une armoire Je ne sais jamais comment on s'appelle ce machin Mais ça sert à écouter des disques Une petite table D'ailleurs je trouve que l'endroit avec la cheminée là Il est vraiment magnifique Je sais pas ce que vous en pensez Avec un lié à baldaquin Un mur qui est bien tombé Et le bureau derrière D'ailleurs vous remarquerez que sur la table Il y a une machine à écrire Non mais sérieusement Personne n'a pensé à piller ce château C'est pas possible Bref Je pense qu'on peut passer par ici Ah je te vois celui derrière Je crois qu'on vient de perdre un lustre C'est pas grave Vu l'état du château On n'est pas à ça près En plus c'est haut Punaise Ça doit pas être pratique De rattraire après un saut Sur ce genre de zone C'est très pontu quand même Alors en fait déjà j'oublie quelque chose C'est que de l'autre côté là-bas Il y a un trésor Donc on va aller le voir Pour cela il faut qu'on repasse Sur les boiseries du plafond Voilà Eh eh Pourquoi il a failli tomber là Reste avec nous Nate Et le trésor est en fait Juste ici normalement Le voilà Et c'est le 33ème Épingle de cravate en or éperble Donc en fait on en a 32 sur 100 Puisque le trésor étrange Enfin la relique étrange Ne sert pas Ne compte pas Dans les 100 trésors C'est à dire qu'il y a le trésor numéro 101 Enfin ça c'est comme dans les anciens Uncharted C'est à dire que vous pouvez avoir 101 trésors sur 100 Voilà donc c'est le seul trésor Que nous avons dans le chapitre D'ailleurs c'est le seul que je filmerai Au vu du temps que j'ai mis Pour filmer le précédent Bon on va descendre Il faut directement Bonne nuit bande de schtroumpf Bon apparemment on a que par là bas Qu'on peut partir Là s'il y avait la fleur de lys Déjà ça ressemblerait plus à un château français Je vais utiliser tout balle de magnum pour rien Superbe J'arrive celui-là Tiens le coup Et voilà j'ai eu les deux J'ai eu un petit peu de chance Il saurait largement pu me tuer S'il l'avait voulu Grenade Peut-être que je ferais mieux de changer d'arme Je ne sais pas On va essayer de se dépêcher là Parce que Aller grouille Tout ça brûle C'est bon ça va ? Pisse en bouche Wop Mais t'es sourd ou quoi ? On y va ! Mais je te couvre Grouille ! Ouh ça brûle On va faire là bas maintenant Oula Là aussi ça brûle Donc c'est là qu'on voit que le feu se propage bien Attends j'arrive Je n'ai pas de munitions car il y a du monde là-haut Et je suis là On va essayer de remonter Oula Attends ça s'écroule ici là Bon vissu ! Allez Faut foutre le camp d'ici Bon gilil Ça va bien gilil ? Ouais ça va Je te retrouve de l'autre côté C'est vingément dynamique Il y a cette end-lame comme ça Fais attention Eh ben un peu plus on passe à la crabe Ouais J'évite de trop parler parce que bon c'est un moment intense malgré tout Ça serait dommage de le gâcher J'arrive Alors on est déjà passé par là Aïe Tiens ! Ça t'apprendra à fin de main Dans tes dents mon ami On récupère un pistolet quoi que Ça ça pourrait encore faire l'affaire Là-bas il y a une sou je crois Et mince Il avait où son arme à t'as-là ? C'est bon ça l'a éjecté ? Non il n'est pas mort et je tire que d'une tiche Pinaise mais il y a tout qui brûle et moi je mets trop de temps pour tirer On va se laisser un petit peu Waouh waouh Ils sont en train de brûler La porte la porte Waouh porte il y a quelqu'un de bon Pinaise Là normalement il y en a un qui arrive aussi Et voilà vous lui faites sa fête dans l'escalier Bon comme ça ça veut dire qu'il y a une porte de sortie ici Parfait On se tire les mecs Là-bas il y a une porte Et bah non Ici j'arrive C'est le cas de le dire Non mais avouez c'est quand même vachement dynamique là Ça fait plaisir à voir Aïe Là il m'arrive souvent à m'ouvrir par contre Oh je suis de la chance C'est là qu'on voit que je ne sais pas viser Bon bah pour le moment ça va Super vite Ah là ça sera un peu chiant C'est pas c'est vrai C'est lui Ah t'es coup de main Allez là-haut Allez mec t'arrête là Ah 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 C'est lui C'est lui C'est lui tiens bon Je glisse J'arrive Ok je te tiens Je te tiens Allez Allez Continue de grimper Allez Nate Ah punaise c'était limite Et là vous remarquez comme par hasard ils ont mis des tissus pour protéger les meubles Alors qu'il n'y en a nulle part ailleurs Il y a quoi par là-bas Apparemment il y a mur invisible Superbe On a une problème de baignoire Attention tout va s'écrouler Qu'est-ce qu'il fout de tout cela là Il y a un qui se batte Ah il est en face Et voilà Comment ça je suis devant Oui on sait qu'il fait chaud c'est bon Au secours D'ailleurs je suis en train de penser Est-ce que je n'ai pas trop le micro devant la bouche Oui c'est petite pause Je sais que ça coupe un petit peu dans le rythme D'ailleurs là ce qui dégoûte C'est que j'ai déjà essayé de laisser le jeu tourner pendant un quart d'heure En restant ici Mais ça continue à brûler un petit peu Mais on ne meurt pas Ça ne s'écroule pas Donc on pourrait rester ici des heures Ce serait toujours la même Bon avec pas des munitions Quand on croise deux personnes plus loin Et on y va Bon il semble pas y avoir grand monde par ici Allez cours Sully Il y a une échelle Allez Allez Sully Sully Merde Allez Oh la vache Cette putain de tour va s'effondrer Une petite punaise monsieur Une petite punaise Hop Allez T'arrêtes pas Sully Merde Oh On l'échappait belle hein Ça va ? Ça va ? Oh oui Super Bien Donne-moi une seconde T'as tendance à oublier Que j'ai 25 ans de plus que toi Allez Sully T'es fort comme un turc Bref Rien de presse Ils pensent qu'on est dedans Ça a failli Il faut que je te dise C'est un peu flou dans ma tête Tu peux me rappeler ce qu'on fait ici déjà ? Non 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 Si c'est un de tes discours moralisateurs Merci bien Nate Ces types sont pas là pour plaisanter Et alors ? Me dis pas que tu veux baisser les bras Mais j'ai jamais dit que j'allais baisser les bras Alors arrête de parler comme un perdant D'accord ? Écoute Ça fait 20 ans que j'assure tes arrières Il est pas question que je t'abandonne Qu'est-ce que tu crois ? Je voulais juste m'assurer qu'on avait de bonnes raisons de faire tout ça Là c'est ta fierté qui te dicte ta conduite Tu prends trop de risques Et c'est pas ce que je t'ai appris Il va te faire tuer Bon sang Il va tous nous faire tuer Oh non Quoi ? Cutter et Chloé Si on a été suivis Merde Eux aussi ont été suivis Faut qu'on les appelle Ouais Et qu'on file en série en vitesse J'espère que tu te souviens où est la voiture Parce que je suis complètement pourmi Bon sang J'arrive toujours pas à les joindre Quelque chose tourne vraiment par rond Quand est-ce que ça ouvre ici ? Il ne nous reste que quelques heures avant que l'écart de touristes pointe Va falloir faire vite La chaîne est coupée D'accord Au moins on sait qu'on n'est pas les premiers Aussi longtemps que Marlo et Talbot nous croient morts On a des faits de surprises Faut pas le gâcher Ouais Donc on se faufile On trouve où ils retiennent Chloé et Cutter Si ils sont vivants Toujours aussi optimistes Je dis juste que ces gars n'ont pas l'air du genre à prendre des otages On va essayer de rester positif pour le moment D'accord ? On sauve Cutter et Chloé Et une fois tous les quatre On sort discrètement Oui bien sûr On sort discrètement C'est possible Et stop Il y a un petit décalage sous titre Comme vous avez pu le voir Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo Je sais que ça fait court Mais bon J'ai peur que le prochain chapitre soit un peu trop long Donc on va arriver au chapitre 8 Je ne me souviens plus exactement du titre Mais vous allez vite le découvrir dans la vidéo suivante Et voilà Donc comme je vous le disais Parce que bon Cette vidéo était assez dynamique Assez rapide et tout Au niveau de la façon de jouer Donc je n'ai pas trop pris le temps de vous en parler Mais les développeurs avec les petits messages C'est déjà passé Comme quoi Ça faisait depuis le début du jeu Qu'ils voulaient placer des insectes Ou plus précisément des esseins d'insectes Autrement dit Des insectes en nombre Dans leur jeu Sauf qu'ils n'avaient pas encore pu le faire Pour différentes raisons Et du coup Ils en ont bien profité dans ce troisième épisode Vous avez l'occasion aussi de le voir par la suite Sinon en dehors de ça Ils ont énormément parlé de la lumière En disant que justement Vous avez pu le remarquer Il y avait à la fois la lumière du jour Parce que bon Il faisait toujours jour Comme vous étiez dans le château Sauf qu'il y avait aussi la lumière du feu Donc ça a été assez difficile à gérer Puisque finalement Ils avaient une lumière globale Qui était Qui était Enfin Comment dire ça Qui avait de nombreuses autres Lumières dynamiques à côté C'est à dire qu'une lumière globale Autre on dirait la lumière du soleil Avec toutes les sources de lumière Et sources de flammes en fait Voilà Donc ça a été assez difficile pour à gérer Mais finalement Vous avez pu le voir Ils ne sont pas si mal sortis Et nous avions vraiment une ambiance Braise Au niveau de l'intérieur du château Avec le noir de la fumée Le rouge pétant du feu Bref C'était très très efficace Au niveau du rendu Et la dernière petite chose Dont il nous parle Dans le système de développement C'est la caméra de poursuite Je vous rappelle que Crash Bandicoot Est un jeu qui a été développé Justement par Naughty Dog Et les anciens dogs Comme ils se plaisent à le dire Leur ont enseigné Plus ou moins à faire la même chose Je peux toujours leur reprocher Un élément en tout cas C'est le fait que la caméra Soit bien souvent trop proche Dans ces courses poursuite C'est à dire que On a vraiment Un réflexe qui va arriver au dernier moment Et c'est même pas un réflexe Parce que généralement C'est par obligation Que l'on va tourner C'est à dire que On va arriver contre un mur Et jusqu'au moment que la caméra va tourner Et du coup on va se prendre le mur Et on va revenir D'un côté c'est plus ou moins logique Dans le sens que Quand vous faites une course Vous n'allez pas pouvoir tourner en angle droit Aussi rapidement Quand vous êtes en pleine course C'est ça le truc Donc ça paraît plus logique De se prendre le mur Et de repartir ensuite Mais dans le jeu Ça aurait été plus pratique D'avoir une caméra Un peu plus éloignée de nous Histoire qu'on puisse prévoir Et vraiment faire fonctionner Le réflexe Et ne pas se prendre le mur Par exemple Par exemple Ralentir un petit peu la course Et repartir Plutôt que se prendre le mur Et repartir Si vous voyez ce que je veux dire Donc c'est un petit peu Ce que je leur reproche Mais pour ceux qui l'auront compris C'est bien une caméra Ou un système de caméra Hérité de Crash Bandicoot Voilà Donc bon C'est un petit peu Tout ce dont je tenais A vous faire part Tout ce qui est un petit peu Précisé dans le guide Et dans d'autres endroits Au niveau du développement Voilà Donc la prochaine mission Va se retrouver en Syrie Comme vous avez pu le voir Dans ce joli château Il va s'y passer pas mal de choses Ça va être assez long Donc c'est pourquoi Je l'ai remis directement A la vidéo suivante En tout cas J'espère que celle-ci Vous a plu On se retrouvera Quant à nous Très bientôt Pour la suite des événements Comme à notre habitude En attendant Un grand merci à vous tous Je vous souhaite tout plein de bonheur Et à ciao tout le monde Salut